Comment ça va, Pam, il y a si longtemps qu'on ne s'est pas vu ? Je ne suis pas d'humeur à échanger des plaisanteries avec vous, J.R. Et il est probable que vous ne vous souciez guère de ma santé. Mais si je m'en soucie, vous faites encore partie de la famille. Gardez vos stupidités pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous ne vous souciez de personne, même pas de votre famille. J'ai vu Chou Hélène dans la matinée. Je n'ai jamais prouvé le besoin de vous expliquer mes faits et gestes, mais je vais le faire, il faut que vous le sachiez. Inutile de me raconter votre histoire, je sais ce qui s'est passé. Et ça s'était déjà passé auparavant, Chou Hélène ne vous a jamais suffi, alors vous tombez dans le lit de n'importe quelle femme. Vous descendez un peu de votre piédestal, ma chère amie. Qu'est-ce que vous faisiez pendant vos vacances avec Mark Grayson, la main dans la main ? Taisez-vous, J.R., et ne vous occupez pas de ma vie. Bon, alors pourquoi vous vous occupez de ma vie à moi ? J.R., l'étais moins tranquille. Non, vous avez commencé ma sainte nidouche de petite belle-sœur. Vous, diable, étiez-vous caché quand votre mari avait besoin de vous ? C'est vrai, vous ne supportez pas notre bagarre pour la compagnie. Vous ne la prouvez pas. Alors vous avez tout lâché sans hésiter, et vous êtes parti en vacances, loin d'ici avec votre soupirant favori, pour aller vous rouler dans le foin, jusqu'à ce que vos petits nerfs soient calmés. Dites-moi, Mark Grayson a été le seul, ou vous avez aussi essayé d'autres beaux mâles pendant que vous y étiez. Dites à Bobby que je suis de mieux, s'il vous plaît. Oui, madame. Je déteste cette fille.